Alors petite anecdote, il s'est passé une petite dinguerie, c'est que nous on a dit, on va faire une petite pause, du coup on est partis, sauf que le mec s'occupe de la prod et tout, il est américain, et lui il a pensé qu'on avait fini l'émission, du coup il a débranché les micros, les caméras et tout, et du coup bah voilà, c'est pour ça qu'on a mis du temps à revenir, tout est rebranché, tout remarche. J'essaie de vous expliquer ça en live, tout à l'heure sur Instagram. Ouais parce qu'ils ont fait un live Insta pour essayer de vous expliquer. Comment ça s'écrit Radio Sexe ? Radio Sexe. Il n'y a pas... Tout a coché. Moi j'ai pas loué le mauvais Radio Sexe dans le long, j'ai vu. Le dernier de la classe. Bon, bah vas-y on va partir pour un nouveau client, là on a des histoires assez difficiles. Elles sont cool quand même. Elles sont cool mais difficiles à gérer, tu vois. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de questions, et là on va partir avec le troisième patient, c'est parti. Allo ? On va déménager. Du coup on a une histoire puis des questions. Qui va déménager ici, là ? Moi, moi je vais habiter à L.A. Moi j'aime trop la France, ça fait... Moi j'habiter à L.A., c'est sûr. Allô ? Il dit France et Angers, il parle d'Angers. Non non, non, il est fou. C'est à côté de Fort Boyard, l'île de Léron et tout ça. Super. Tu connais ? Je préfère à Martinique et Guadeloupe. Voilà, c'est trop beau. C'est arrivé. C'est loin. C'est loin d'avoir tiré avec vos doutes ? Mais c'est... Mais c'est en France, c'est chiant. C'est en France. C'est en France. C'est en France. M'a dit Nina ! Comment est-ce que ça ? Manu montre la tête. Ouais, ouais, allô ? Ah, c'est que c'est pas allumé. Ouais. C'est que... Ouais, il avait... Ah, ok, ok. C'est parce qu'il a débranché les trucs. Ouais, ouais, la preuve. On y va. Ouais, les gars. Thank you. En tout cas, il est bon. En tout cas, il est très très bon. Vas-y, là. Ça clignote. Allô, les gars. Vous m'entendez ? Ça fait rire, ça. Laisse-le. Allô, allô, allô. Hey, hey. Allô, vous m'entendez, les gars ? Ouais ! Ça vaut quoi ? Ça va et vous, les gars ? Tranquille. Calme, on est à LA. On vit notre meilleure vie. Vas-y, présente-toi. Vas-y. Vas-y. Alors, moi, les gars, j'ai 22 ans. Yes. On va m'appeler Kira pour ce soir. Entre Alphonse et Kira. Vas-y. Ok, Kira. En gros, je suis coach sportif et j'ai un autre taf à côté. J'ai deux tafs plus ou moins mi-temps, en gros. C'est important pour l'annonce, pour l'anecdote. Pardon. Et du coup, en tant que coach, j'entraînais une meuf dans une salle de sport. Une meuf qui me plaisait bien. Depuis le début que je suis avec, que j'ai en cliente et tout, qui me plaît bien, machin. Toujours des petits regards, mais jamais rien de ouf. Et donc, dernière fois, petit entraînement, je lui faisais faire des squats et tout. J'étais derrière. Par hasard. Quel hasard. 200 squats. Et t'as vu, maintenant, toutes les meufs, elles sont à la salle. Gros leggings, brassières et tout, gros. Je t'avoue, ça faisait un moment que j'avais pas Ken. Et gros, il commençait à faire les squats. J'ai commencé à regarder. Je matais son cul. Sauf qu'elle a cramé dans la vitre. Parce qu'il est dans le miroir. Ça fait combien de temps que t'es coach sportif ? J'avoue, c'est vraiment une histoire cliché. Je viens d'avoir mon diplôme là, en fin juin. Au moins, t'as l'excuse tout de suite. Tu peux dire, ouais, mais je veux voir si ça travaille bien. Tu fais bien le mouvement. En fait, c'est pas le seul problème. Du coup, tu vois, en vrai, je vois dans le chat, il a bandé exactement, tu vois. Petite érection. C'est vraiment de l'amateur. C'est un complément pour la femme. L'amateur en full time. Et du coup, voilà, j'ai vu que j'étais dans un petit survet moulant et tout, donc elle a cramé. Et elle m'a fait une petite réflexion, mais tranquille, tu vois, rien de méchant. C'est quoi la réflexion ? Elle m'a dit, ça va, ça t'a plu. J'étais un petit truc comme ça. C'est pas une réflexion, ça. C'est open, ça. C'est pas un tour de porte. C'est du trash talk, ouais. Ah, ça dépend du temps. Ça dépend du temps employé. C'est quand même ça, il a les acculés. Ah ouais ? Ah non, quand même, tranquille. Bon, bref. Et du coup, après, c'est parti, elle m'a fait des allusions. Elle a continué à me faire des allusions là-dessus et tout. Et en fait, moi, j'ai rentré dans son jeu, tu vois, j'étais un peu en mode… J'étais dirigé par ma bite, quoi. C'était en mode, je suis rentré dans son jeu. Et sauf que, petit problème, on a continué à rentrer dans le jeu et tout ça. Jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle voulait qu'on fasse en séance à domicile, tu vois, chez Zell. Ouais. C'est ce que ça veut dire, hein. Gros problème, alors. Ça coûte plus cher, non ? C'est que, cette meuf, si je l'ai en cliente, en fait, c'est parce que son daron, c'est mon patron de l'Ottaf. Ah merde ! Pourquoi merde, toi ? C'est bon ? C'est bon, là, par contre… En général, je dis non et tout, mais là… Là, ça ne change rien, frère. Et c'est ça ton problème, là ? Mais moi, on a une réponse pour tous vos problèmes. Bah oui, mais là, c'est… Même moi, je vais vous rejoindre, là. En fait, le problème, c'est que voilà, j'ai peur que si j'y vais, que je me fasse cramer, bah, tchao le taf. Pourquoi ? Tu vas devoir cramer ? Je compte le dire. Bah non. Parce qu'elle vit chez Césaron. Bah, tu l'auras même chez toi ? Ouais, voilà. Tu prends un Airbnb, un hotel… Ouais, après, le second problème, c'est que tu vois, le coaching, ça se fait sur le réseau et tout. Si moi, d'entrée, ma réputation, c'est que je baise mes clientes… Attends, attends, attends. Hé, moi, j'ai fait la réputation depuis plus de dix ans. La plupart de mes potes sont coachs. Ce sont tous des gunmans, ils tapent tous leurs clients. Non, mais ils vont me regarder. Ils se tapent tous leurs clients, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Au contraire. Il n'a pas donné, non. Il a juste dit que ça se fait. Tous. La plupart, ils se tapent leurs clients. Et ce sont les clients, carrément, qui les provoquent. Ouais, voilà. Après la soin, ça dirait qu'on se voit, machin. En plus, elles en parlent à leurs copines, elles aussi, elles veulent des… D'où le réseau. C'est ça le réseau. J'ai un pote, il coachait dans 94. On ne va pas lui dire il coachait dans quelle salle. Il s'est tapé de ses clients. Et sa cliente, on a parlé à sa copine. J'ai un coach. Enfin, je ne lui avais pas dit qu'ils avaient fait des trucs. Donc, il a coaché sa pote. Il s'est tapé la cliente et l'amie de la cliente. Donc, je ne te pose pas de question. Les coachs, ce sont des gunmans. Donc, soit un gunman. C'est le C, quand même. Il a fait le doublé. Il faut que je fasse mon taf de coach, c'est ça. Voilà, voilà. Montre-lui ton alté. Le problème, c'est que son daron, c'est le bon patron. Quand je suis à mon autre taf, il vient me voir. Il me dit, ça va avec ma fille, elle progresse bien. Je ne vais pas être bien. Dis oui, c'est tout. Tu poses trop de questions. Est-ce que tu penses que la fille, elle va dire, je me suis tapé de coach ? Moi, tu ne vas pas te faire cramer. Tu t'emballes. Dans ce truc-là, si toi, tu as à perdre et elle aussi, t'inquiète pas que personne ne va parler. Crois-moi. Faut y penser. Faut y penser. Eh, baisse-la. Sa fille, elle a le droit de baiser, non ? Eh, baisse-la. Eh, baisse-la. Non, baisse-la. Ah, baisse-la. Bah, ouais. Vous êtes une anime ? Bah, oui. Bah, oui. Arrête un peu. Là, il n'y a pas de problème moral ou quoi, wesh. Il nous a dit, c'est un gars, c'est une meuf. Elle veut, tu veux. Faites ce qu'il doit faire. Dis-moi que c'est dans un geste fait. C'est pas le patron de Toyota ou de la Toyota. Je ne sais pas quoi, on s'en fout. Bah, oui. Il a dit qu'il y a un gros problème. Ah, oui. Et au plus, c'est easier, il y a le pôle emploi. Merde. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, pré-workout et go la détruire, quoi. T'as que c'est mon gars, toi ! Après, il y a du pré-workout. Voilà, et prends pas de création avant d'y aller. Pardon, t'as dit quoi, Joël ? Prends pas de créatine avant d'y aller. T'as une anecdote ? Ah ouais. J'ai raconté le jour où j'ai eu une crampe. J'ai pris de la créatine. En fait, je voulais voir une meuf. Et tu sais, elle était chargée, tu vois. Elle était bien. Donc, tellement je voulais vous montrer que moi, si je t'en place, j'ai pris de la créatine, genre une heure avant d'aller la voir. Tu sais, je suis allé à la salle, j'ai fait mes séances, j'ai poussé pas lourd pour être bien gonflé, bien et tout. Donc, on mange, on fait nos trucs, tout ça. Et après, on commence à... Et donc, à un moment, on commence à faire nos trucs. Elle se pose sur moi. Et en fait, moi, je t'explique, j'étais comme ça. Tiens, j'ai des grandes jambes, j'étais comme ça. Elle avait une sa voiture, c'était une... Une Alfa Romeo, tu vois. Elle était un peu... Non, t'inquiète. Elle aimerait tout dire. Et elle se met sur moi. Et à un moment, je fais... Tu sais, elle était sur moi, donc j'avais pas trop de place. Donc, j'avance la jambe. Et là, elle a besoin, elle est grandisse. Et là, je ne crois pas. Ah ouais. Et la meuf, elle commence à se blipper. Je suis trop gêné de ça. Et je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, tu peux m'asséiter la jambe. Donc, j'étais obligé d'avoir la jambe tendue. Elle a tiré de la campagne. Ouais, j'étais obligé d'avoir la jambe tendue. Et elle devait tirer dessus. Sinon, c'était... Comme les gens en prolongation. Voilà, c'est ça. Il était allongé. Elle était en train d'appuyer sur la plante. J'ai eu ça à cause de la créatine. Parce que tellement, tellement je voulais être balèze doux pour le... J'ai surdosé doux. Prends pas de créatine. Surdosez pas. C'est dangereux. C'était... Prends ton truc. Et voilà. Fais ton truc. Et sois un gunman. Ok. Ok, bah pas de soucis les gars. Je vais faire mon devoir de coach. Dis je suis un gunman. Je suis un gunman. Cris, 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 cris. Non, 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 non. Il y a personne chez toi ? J'adore ça, moi. Il y a personne chez toi ? Non, mais faut plus poser cette question. Il y a des voisins au-dessus. Oh ! Attends, attends, attends. Tu cries jamais chez toi la nuit ? Bah si, de temps en temps. Bah voilà, de temps en temps. C'est bon. Allez, crie, je suis un gunman. Je suis un gunman. Plus fort. Plus fort encore. Je suis un gunman. Ouais. Encore, encore une fois. Attends. Non, vas-y derrière. Je suis un gunman. Eh non, assis sur le man. Je suis... Allez. Allez, allez. Je suis un gunman. Il est bon. Toi, t'es mon gars, le gunman. Voilà. Vas-y. Si elle est ok, t'es ok. Tout le monde est ok. Faut tes trucs. Vous allez pas le dire au dorme. Il est mort derrière. Il est suprême. Il est suprême. Il est à côté des putains. Non, mais c'est ça. Toi, tu ferais quoi ? Ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu crier. Moi, je fais quoi ? Ceci, je suis un prof de truc, là. Et que je veux que ce soit ça à mon taf. Une règle, c'est que je baisse aucun client. Que mytho. Non, que mytho. Moi, si c'est pas une meuf... La meuf, elle fait des squats devant moi. T'as une érection. Ouais, je trouverais une merde. Le truc, c'est qu'elle lui a fait un appel de phare, aussi. Ouais, tu vois, elle était ouverte. Elle lui a fait un appel de phare. C'est lui, il l'aime bien aussi. Oui, mais elle est ouverte. Ouais. Y a pas de problème. Moi, je baisse pas toutes les meufs qui sont ouvertes, tu vois. Ouais, mais si elle lui plaît. Ouais, bah c'est bon, fonce. Et bah voilà, c'est bon. Y a pas de problème avec son daron. On flingue. Ouais, c'est ça. Son daron, ça fait son daron. Et puis son daron, il demande droit dans les yeux. Ça se passe bien avec ma fille. Eh bah juste, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, tu vois. Ça se passe très bien, je lui dirais ça. Peut-être que même lui, il se dit, peut-être que t'as un bon genre, tu vois. Ouais, c'est ce que je pense. T'es encore là ? Ouais, il est parti. Oh ! Il est parti. Il est parti. Il m'a dit, on peut la baiser. Il est parti. Il est parti. Il est déjà tout court là. Il est déjà dans sa gommage. Ah ! Moi, j'avais une question à lui poser. Toute bête. T'es là ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? Ouais, ouais, ouais. T'es là, Kira ? Le tueur. T'as appelé le chien ? Tu tues même pas des gens ? Ouais. La référence. Bah non, mais tu fais... Bref. Hé, tu veux te poser avec elle ou tu veux juste la quenne ? Bah non, je fais la quenne. Après, il faut pas que ça... Hé bah fonce, mon gars ! C'est une cliente. C'est une cliente. Elle rapporte des sous, tu vois. Elle pose-toi avec elle. Ah, mais là, tu peux tout avoir. Tu peux avoir de l'argent, c'est fait. D'où le truc que je t'ai dit, tu vois. Moi, je suis coach sportif. Après, moi, je te donne mon enfantif. Moi, mes potes sont coachs. Ils se tapent leur cliente. C'est pour ça qu'ils ont pas percé de ouf. T'as pas de coachs. Non mais si, ils travaillent vivent de ça. Ouais, mais ils vivent de ça. Mais ils sont pas l'élite des coachs sportifs. Ouais, mais l'élite, il y en a pas énormément. Même dans l'élite. Même dans l'élite. Ouais, mais quand ils sont dans l'élite, tu vois. Même dans l'élite, tu vois. Même dans l'élite. Moi, je t'ai dit, j'aimerais pas que mon blaze... Si je suis coach sportif, je vide ça. J'aimerais pas que ce soit associé à ça, tu vois. C'est tout ce que je dis. Ouais, voilà. C'est un point de vue qui se défend. Après, c'est ton taf, tu vois. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si tu peux lier l'utile à l'agréable... Mais s'il l'acquive, il n'y a pas problème. Lui, il veut faire coach sportif toute sa vie ou c'est juste un job... Attends, j'ai une question. T'es coach sportif en salle ou à domicile ? Bah, on est à domicile. Après, je fais de temps en temps en salle avec des gens. Ok, d'accord. Bah, c'est bien. Tu fidéliseras les clients en faisant ça. Ouais, bah ouais. Vive la fidélité. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, là, là, là. Là t'es du. C'est mort quoi. Du coup, je rajoute sur la grille des tarifs. Allez, bon, vas-y. Je vais faire des dédicaces. Non, ça devient trop beauf ici. Ça devient trop beauf. Ouais t'as des dédicaces à M. Ouais, les gars, dédicaces à la présélection. Non, 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 c'est bon. et dédicace à vous tous les gars surtout à manu et dédicace aux frappes non cadrées de joël et dédicace à la branlette de côté bonjour bonne journée à toi c'est son palmarès il en reste combien baby en tout à faire passer un seul ramène nous le dernier il n'était pas prévenu je pensais un truc qui m'est arrivé vraiment bien avant que je fasse du porno ok à la base je viens d'une ville qui s'appelle gagné c'est dans le 93 et dans cette ville il ya une zone où il ya un petit lac ça s'appelle le lac de maison blanche et à l'époque c'est l'endroit où avec tous nos potes on squattait le soir on n'avait pas d'oseille du coup on squattait un endroit et mais il y avait pas mal de meufs qui étaient avec nous et un de mes potes habité dans ce quartier un soir et d'une soirée chez lui et moi je gère une meuf sauf que comme c'est lui c'était blindé de monde je l'emmène sur le lac sur le lac il y avait une petite presqu'île avec un petit kiosque à musique truc c'est qu'il n'y a pas de lumière tu vois donc je l'emmène sur la presqu'île je commence on commence à s'emballer on commence à ken et pareil moi j'étais comme moi tout je me dis mais putain mais elle est trempé la meuf et on fait notre affaire ça se passe super elle quitte moi je quitte et après on se ressapte on va à la soirée sauf que jusque la soirée il n'y avait pas de lumière mais à un moment j'arrive et mes potes ils me disent putain qu'est ce qui est arrivé et là je regarde en fait elle avait juste des règles et j'avais une chemise blanche et j'avais du sang part de la seconde où il s'est regardé c'est dit qu'est ce qui est arrivé en vérité c'est que j'ai pas réagi tout de suite que et d'un moment je me suis mais je me suis coupé où j'ai fait ouais c'est ça genre du sang partout et après je me dis voilà cette histoire un peu pour c'était le taux de dégoût qu'il faut que j'en ai à dire moi je suis jacquant deux fois je ne crois qu'il y a une histoire je peux pas raconter c'est pas raconter l'autre ouais c'est dans le même délire sauf ça n'est pas c'est c'est la meuf en fait ouais et après je lui mets des doigts et je dis ouais mais tu mouilles de ouf quand même tu vois et elle me dit ouais parce que j'étais là mais moi il y avait un problème donc une fois on allume la lumière et je vois les doigts il fallait que j'entende ouais c'était la date maintenant c'était à 6 7 ans ok merci merci pour ça c'est sanglant aujourd'hui c'est vraiment super ouais il reste un client ouais ouais on a trop mis l'ambiance il y en a il y en a qui disent que camel il bon on dit pourquoi il prend un coussin sur toi je sais pas c'est dans le chat il y a un mec qui a écrit ça c'était un enfant et j'adore le chat moi et continue comme ça toi t'es timide toi vous m'entendez ouais on entend on entend déjà grosse dédicace à l'équipe merci d'être c'est la pleine qui est là oh dis comme toi cousin oh présente toi t'es agressif toi vas-y excusez-moi les gars non je rigole bah vas-y je me présente Moi c'est Hermann Je suis étudiant, j'ai 20 ans Et je suis de côté de Brest Donc mon problème est assez particulier C'est pour ça que je viens de l'exposer Parce que je suis un peu perdu Je m'explique En gros il y a une semaine Ma copine reçoit un message d'un mec random sur Twitter Qui lui envoie genre j'ai envie de te bouffer les seins C'est coté Je dis jamais ça Ça aurait pu être moi Moi je ne vais pas dire des trucs comme ça Jamais moi c'est la même chose Et en gros le mec en question Pour préciser il a une photo de sa bite En photo de profil sur Twitter C'est bon, c'est plus moi C'est un mec qui a la classe Il faut inscrire la confiance Il avait une photo de son sexe en photo de profil C'est exactement ça C'est un balade mental Et lui envoie j'ai envie de te bouffer les seins Et il envoie j'ai envie de te bouffer les seins à ma meuf Tu vois Hein ? Il envoie du coup j'ai envie de te bouffer les seins à ma meuf Sur Twitter Et du coup je m'énerve Sur le coup je suis un peu énervé Et je regarde le profil du mec Et je stocke un peu son profil Tu vois Ça gère que ton pouce il a touché ça vite Je scrolle ses tweets Et je tombe en gros sur un screen Où il explique En gros il paye des meufs pour avoir du sexe avec elles Et il explique en gros J'ai trouvé un tweet où il explique qu'il s'est fait arnaquer par une meuf Qui lui a piqué de la thune sur Paypal Et en gros le mec il a posté le screen De son paiement en Paypal Donc on voit son nom et son prénom et le paiement D'accord Donc le mec il a payé 60€ à la meuf Et le truc qui m'a choqué C'est qu'en fait le prénom et le nom du gars Ressemblent étrangement au nom d'un pote à moi C'est un tirami Friendly fire C'est chaud tu vois Du coup pour anonymiser je vais l'appeler Victor Pour que ce soit plus facile Alex il a compris Donc on le voit Du coup je trouve ça un peu bizarre Du coup j'envoie un message Sur le discount de la meuf à Victor En lui montrant la photo de la bite Pour voir si ça évite quelque chose tu vois Je lui bet il dirait que je pense que c'est ton cum et tout Donc j'étais un peu malin sur ce coup là Moi Et vous me inquiétez pas C'est bizarre Regarde toi t'as envoyé un message à ton pote J'ai envoyé un message à la meuf de mon pote Ok oui à la meuf de ton pote C'est bizarre comme ça C'est vrai que c'est sa bite C'est des x-peutes C'est la bonne zizi C'est l'expert à bref Il a dit que j'étais malin sur ce coup là quand même Tu as lu belle bite ou quoi ? J'ai une demande si ça lui fait penser à quelqu'un C'est limite limite T'es en jeu là En plus il m'a regardé Eh belle bite ou pas ? C'est pas ta vie Tu lui dis t'es en jeu Désolé désolé vas-y vas-y Pardon pardon Reprends à quand t'as Reprends à quand t'as T'as envoyé un message à la meuf Ouais Ouais j'envoie un message à la meuf Et en fait je me rends compte plus tard que c'est pas sa meuf qui est sur son discord C'est Victor en fait Et parce qu'en gros ils habitent tous les deux ensemble Ils partagent le même pc Donc je me rends compte de ça Et le mec me dit bah non ça me tient rien du tout C'est le mec qui se fait passer pour sa meuf qui dit ça Plus tard après que je lui envoyais la top sur discord Le profil twitter du mec qui avait la top en photo de profil a été désactivé Donc très bizarre du coup bah j'ai des suspicions encore Et du coup je continue le lendemain j'arrive à choper la meuf de Victor en vocal enfin Et j'apprends que Victor lui avait raconté l'histoire du coup bah de la bite et tout Ca me faisait penser à la bite de Katia Enfin en gros qu'un mec a envoyé un message à ma meuf et qu'il avait cette photo Du coup je lui envoie la photo Attends 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 deux secondes J'ai perdu j'ai perdu C'est simple il a envoyé le message à la meuf de son pote Sauf qu'il l'a envoyé sur discord et ils utilisent le même pc sa meuf et son pote Et du coup c'est son pote Victor qui a répondu à la place de sa meuf Et du coup voilà et après il a désact le conducteur Et ça continue Ouais le compte a été désactuée Enfin encore aujourd'hui je sais même pas si c'est lui en fait qui tient le compte Donc bref je continue Je lui envoie la photo du sub du coup le lendemain parce que j'arrive à choper la meuf de Victor Elle me fait par contre enfin je reconnais pas la table par contre c'est très bizarre Parce que l'arrière plan de la photo genre le meuf le sol et le tiroir Bah ça ressemble à notre chambre à Victor et moi Et genre enfin très bizarre J'ai essayé de choper des infos Donc je demande à Victor de m'envoyer un screen de son paypal Pour voir si ça affiche bien bah comme le screen du mec avec la bite Si ça affiche le prénom, le nom et le paiement En fait non Mais par contre j'ai remarqué que l'interface Vous savez l'icône de l'heure, l'icône de la batterie etc. Bah c'était exactement le même Genre le téléphone était... La photo était prise par le nom de téléphone Pratiquement En gros c'était des Samsung Enfin les icônes se ressemblent entre les Samsung Mais c'était un Samsung C'est l'inspecteur Derrick là ? Mais là il l'enquête sur une table On entend le pas ? Je mets sur le truc genre Je regarde du ouf le machin Bref J'apprends aussi plus tard que la nuit Où ma nana a reçu le message de la photo du zob Que la meuf de Victor était en train de dormir Et en fait faut savoir, je sais pas si je l'ai dit Le compte de la table Il commande souvent des tweets genre tard la nuit Ça concorde bien parce que la meuf de Victor était en train de dormir à ce moment là Attends Mais tu fais vraiment une enquête sur une table là C'est Derrick Mais c'est là il a déjà tout fait Non moi j'aime bien cette enquête policière là Il le voulait vraiment quoi Non mais continue 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 là je t'aime Je vais vraiment choper le bâtard bref Et j'ai aussi remarqué que le message que ma copine a reçu Ne comportait pas de faute d'orthographe Victor ne fait pas souvent de faute d'orthographe quand il écrit Eh c'est Victor On est où ? C'est Victor Ouais bah oui bah attends Victor le coupable C'est presque fini vous inquiétez pas Non pas de tête vas-y Une autre remarque par rapport à Victor Ouais j'en ai d'autres J'ai aussi appris que grâce à sa nana qui a enquêté pour moi Que Victor a envoyé régulièrement de la thune à des meufs sur paypal Genre et quand on tape le nom de ces meufs sur twitter On tombe sur des profils de meufs qui envoient des nudes en échange d'argent Ok Attends mais du coup ça marche comme tout le monde lui Attends mais c'est gratuit en plus Du coup comment ça me le savait ça ? Euh j'en ai parlé J'en ai parlé Ouais mais elle a pas son compte paypal Euh bon ça c'est secret hein Mais en gros genre Elle a réussi à se connecter sur le pc Elle a réussi à se connecter sur le pc Et a chopé le compte paypal de son mec Ah bah si c'est ce qui est Victor L'historique des victor Et en gros le problème c'est que Avec tous ces éléments Je pense possiblement que c'est Victor qui a envoyé le message à la meuf Mais genre je suis bloqué J'arrive pas à avancer plus Dans l'enquête t'arrives pas à avancer de l'enquête C'est ça Mais là t'as le mobile Je sais pas c'est une bonne idée d'avoir une grosse discussion avec Victor Et euh je sais pas comment je pourrais aborder le sujet Et comment je dirais Comment penser Victor ? Non mais attends mais attends Mais tu nous as dit que la meuf de Victor Elle avait le compte Son compte paypal Et que ça concordait avec euh Les meufs qui envoient des nudes et tout sur les réseaux sociaux Ouais Du coup qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait ? Bah c'était ça en fait J'ai l'impression que c'est des preuves qui sont Entre parenthèses Qui peuvent être des coïncidences en fait C'est ça que je voulais préciser Hé moi je te dis fais un truc Tu vas voir Victor Et tu... vous avez parlé euh... C'est ta bite ça ? Tu dis ouais ça c'est... Ça c'est ton parquet C'est un gata C'est ton pote pote ou c'est juste un pote commas ? Bah c'est un pote commas tu vois Ah bah voir si c'est un pote comme ça là C'est un pote comme ça Tu vas voir Victor Tu vas faire avec la photo et tu dis Hé mec baisse ton caleçon Attends attends mais sa meuf C'est chelou ça Tu vas dire hé je veux voir ta bite Attends attends La contre-preuve en fait de tout ça c'est que En fait sa meuf qui est assez proche de moi Enfin je la connais plus que Victor Elle m'a dit que c'était pas du tout ça Enfin en gros que ça ressemblait pas Mais après la photo date de Je la reconnais Peut-être quelques années Donc euh... Ouais mais attends moi j'ai une question Sa meuf elle a vu que son gars Il donnait de l'argent à des filles qui envoient des nudes Elle a pas réagi la meuf Elle a pas réagi la meuf C'est un duo Ouais c'est normal Elle a donné 700 euros ce mois-ci là pour... En fait j'ai vérifié un seul nom et prénom d'une des meufs qui a reçu un paiement Et cette meuf là J'ai pas eu le temps de vérifier tous les prénoms et non Mais une des meufs concordait bien évidemment avec... Enfin bien entendu avec une meuf qui envoie des nudes Oui mais sa meuf à lui elle en pense quoi genre... Non mais ça c'est plus une coïncidence Exactement Elle a envoyé ses thunes à une femme Qui est sur Twitter aussi Et qui fait ce genre de... Y'a plus de coïncidence C'est sûr celui Mais moi je comprends pas en fait pourquoi sa meuf à Victor Y'a rien Y'a la photo avec la chambre et tout tu vois Non mais c'est même pas ça, il envoie des thunes pour acheter des nudes wesh Bah je sais pas elle est amoureuse Non non arrête arrête Non mais y'a ça en plus Tu lui envoyais un message à sa meuf en lui disant je vais te bouffer les sangs Ouais non mais c'est ça aussi Ouais Moi je suis persuadé que c'est... bah de ce que tu nous racontes Pour moi c'est sûr c'est Victor Moi aussi c'est Victor Et si t'as le meuble et tout là T'es d'accord y'a trop d'éléments Les éléments concordent trop C'est... c'est évident Mais c'est évident Mais ça crève les mains Elle a des beaux seins ta meuf ou pas ? Ah ouais putain ouais Y'a la main dans le sub ! Ah ouais 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 En plus elle m'écoute D'ailleurs bisous chérie Bisous chérie Bisous chérie Bisous chérie Et c'est Victor Ah ouais putain ouais Mais euh... Mais oui mais en fait Le truc qu'ils comprennent hors de face C'est la teub en fait La teub euh... Ouais mais t'as troublé la photo choc Peut-être qu'il a googlé en fait Il a le choc en fait Il est là Putain la teub de quoi Elle est dans ton téléphone ou quoi ? Ah bah bien sûr qu'il l'a dans son téléphone Elle est dans ton téléphone la photo ? Bah mec j'ai conservé toutes mes preuves Je pense que t'en dirais Ah ouais c'est... Mec j'ai conservé toutes mes preuves en fait Ah je sais pas Ouais je pense y'a la... Pour moi c'est le Victor Mais après... Mais vous en pensez quoi de la teub genre Non t'as... Non mais t'as... C'est un googlant ouais Franchement Franchement Non mais... En vérité ça vaut vraiment le coup que tu te prennes la tête comme tu te prends la tête De toute façon c'est déjà pris la tête Quand t'as malqué un mec qui a dit ça Parce que le pire c'est qu'il a des activités derrière Ta meuf elle s'en fout de toute façon Ouais Non mais après c'est son pote C'est la chèque sur Victor quoi Juste tu le calcules plus Ouais bloc-le Non mais en fait il s'est creusé la tête parce qu'il a envie de savoir tu vois Mais moi je pense la teub Ça devait être un autre angle ou un truc chelou Mais va le voir dans tous les cas Tu dois aller le voir ouais Il a dit un angle Tu fais un truc aussi Genre sur Google Images Tu copies En gros t'enregistres l'image de la teub sur ton ordi Je voudrais la prendre en dessous Ah je t'agace le hacker Non mais attends T'enregistres l'image de la teub sur ton ordi Tu vas sur Google Images Tu la glisses C'est déjà fait Ouais c'est un inspecteur C'est un expert Ah mais vous êtes des malades Ah non mais ça c'est composé Tu es une malade Non non mais va voir Victor et parle-lui directement Ouais je lui dis Je lui dis regarde Ça fait 5 mois que je suis sur l'enquête J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Ouais Donc maintenant dis-moi la vérité Je m'en bats les couilles Dans tous les cas je te parle C'est vraiment une partie de clé d'eau ça C'est ta doux Le truc c'est que si je vais le voir pour ça en fait Enfin il y a des conséquences derrière C'est qu'il est en couple avec sa meuf depuis un an C'est pas ton problème C'était juste un pote comme as Et en plus, de plus Ouais C'est qu'il achète des nudes à des meufs alors qu'il en coupe Ça c'est monté hein Vraiment Mais en fait c'est vraiment l'homme le plus répugnant de France ce mec Ce mec c'est Tout concord C'est lui C'est sûr que c'est lui Ouais casse pas le business C'est lui La seule chose que tu devrais faire Soit tu portes plainte et tu déclares au truc c'est pharo ce truc Attends attends Tu le bats Victor ou pas ? Je l'écrase Ah tu l'écrases ? Non non on ne te dit pas d'aller le trapper mais c'est juste au cas où si tu vas lui dire ses quatre vérités en face Ouais Si ça pète Non pour moi le must c'est Bah il a des activés donc je pense qu'il sera pas trop embêté Après sinon comme Manu il a dit tu t'en bats les couilles Tu l'enlèves de ta liste d'amis C'est fini il n'existe plus Il peut porter plainte parce que s'il y a eu un germain en paypal Rien qu'avec le nom ils peuvent remonter jusqu'au compte bancaire Si je m'en fais il ne porte pas Non mais dire Tu le portais plainte pour toi Bah dire sur Twitter J'ai bouffé les sangs Il a pas envoyé ça à sa meuf Si tout le monde doit se plaindre Bah oui on a détruit la police La police je trouvais gros Il a eu des preuves Ouais mais ils vont pas le prendre au sérieux Ils vont lui dire ouais c'est juste un message Non mais si t'es sûr de ton coup Si t'es sûr que c'est Victor Tu dois aller le voir Ouais je connais pas trop C'est aussi simple que ça tu dois lui dire Ouais qu'est-ce que t'es à quoi tu veux quoi Non moi je pense Eh vas-y dis lui Casse ta merde c'est tout frère Lui je sais ce que t'as fait Ignore le Maintenant t'es plus mon pote Va te faire foutre et c'est tout Mais en fait J'suis arrivé aussi loin Et ça me fait chier Genre de dire Vas-y je me cache Je t'ignore et tout Et bah dans ce cas là Tu vas lui parler Et tu lui mets toutes les preuves devant lui Et tu regardes ses réactions Ouais il va se pisser dessus C'est ça Le plus important dans cette histoire C'est que ta meuf elle est fidèle Elle te l'a dit direct Ouais c'est ça Mais le truc c'est qu'il a possiblement Fait ça avec d'autres meufs Et bah voilà Et bah dis lui Comme ça ça va lui mettre De voir les fait accomplis Il va chier dessus Il a dit à d'autres meufs qu'il a envie de leur bouffer les seins Putain merde De quoi ? Tu veux dire qu'il a fait ça à d'autres meufs Leur dire qu'il voulait leur bouffer les seins Bah j'ai vu Enfin quand j'ai stocké son profil Il a commencé pas mal de photos de meufs Un peu Mettez-moi en prison tout de suite s'il vous plait Non après moi je comprends ce qu'il veut faire Je comprends ce qu'il veut faire mais Non mais oui Il veut rentabiliser son père Ah ouais c'est ça Ça fait 5 mois il enquête Il en peut plus Il a ça à bien trouver les faits comme pas Non je prends la tête pour rien C'est un effet de drôle Je suis pas de ta meufs Je suis pas de ta meufs Je suis pas de ta meufs T'as presque utilisé c'est Victor Non non écoute pas le chat L'appelle pas Va le voir en live Ouais va le voir directement En face à face Sinon le téléphone c'est trop facile de mentir Ouais c'est clair Ouais là tu prends le coincer Non non mais ça serait trop facile de le coincer Il va le mentir Ouais il va dire ben non Alors que face à face Tu peux le déstabiliser en voiture Genre il va rougir Il va être blessé Il y a Camel qui veut te dire un truc Ouais Il va mentir Eh moi il y a un truc je comprends pas par contre Si tu me dis ouais t'as pas envie de niquer leur couple et tout Mais sa meuf à lui Elle l'a vu sur son compte Paypal Qu'il achetait des nudes Et moi je suis encore choqué sur ça Mais il y a toujours avec lui au moins il y a rien C'était chelou Victor Bah ouais mais le truc c'est que Bah du coup Ils en ont pas parlé de ça ? Bah non c'était très récent encore Mais après ce qui s'est passé c'est que j'ai demandé à sa copine De fouiller son téléphone Et euh... Non mais t'es naïf Même dans la corbeille de son téléphone Elle a pas trouvé de nudes tu vois Ouais bah... Mais ça veut rien dire C'est sa copine Ça veut rien dire Elle sera forcément de son côté Mais il doit bien cacher ses trucs Mais ouais Bah ouais Tu crois qu'il va les mettre en évidence Il a payé c'est bon Moi je pense que t'es juste... En fait c'est que t'es... Il a peut-être une appli pour cacher les... Ça existe hein Ouais d'ailleurs il est super comme ça Pour cacher les nudes Non mais c'est que t'es naïf Je pense que t'es juste naïf Il y a des applis que t'as genre la calculatrice C'est un endroit où tu fais Ouais 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 Côté ça a du quoi ? Il y a des applis Genre la calculatrice Tu vois sur ton téléphone C'est un endroit pour cacher tes nudes Mais c'est un ouf ce mec Moi je l'ai pas Mais je te jure qu'on vous l'a raconté une C'est ce qu'il est en train de nous montrer Manu Ah Manu 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 montre Il est bon Attends Vas-y Manu Ok Attention Oh il vit bien Non mais tout part de la calculette Attends C'est la calculatrice c'est ça ? Oui c'est la calculatrice ? Ah je sais plus qu'il m'avait dit ça Ouais c'est une calculatrice Eh c'est quoi le nom de la pluie ? C'est qui ? Chut Je vois pas de quelle appli vous parlez Il y a personne Et après tu fermes Ouais Juste tu fermes Et là tu dois refaire ton code Ah il est bien le calcul Eh j'avais une API Elle s'appelait keep safe Tu mets tous tes trucs Et il y a un code pour ouvrir Mais moi j'ai une question Toi tu recherches quoi en fait ? Par rapport à ton enquête ? Eh c'est un crack Moi aussi je vais avoir l'application J'ai avoir l'application Nous aussi on va faire des additions Mais il y avait rien C'était juste une calcul Et un calcul C'est toi ? C'est Hermann ? Ouais ? Tu recherches quoi toi avec ton enquête ? C'est quoi que tu veux vraiment ? C'est la vérité Il est aussi bizarre que Victor C'est pas une question que t'es Il est aussi bizarre que Victor Regardez c'est quoi le Paypal ? Son téléphone Au début je me demandais rien Mais c'est juste que j'ai avancé au fur et à mesure Et que bah Ce que je recherche c'est juste C'est un fils de pute ou pas Ouais il veut savoir Mais lui devant l'effet Il voit sa réaction Et après c'est comme le t'avis Ca se voit que t'es un mec gentil Qui cherche pas les problèmes Moi je pense juste Soit t'oses pas ou soit t'es naïf Non mais en fait il y a rien C'est tout frérie C'est le cas Il a fait son enquête Ouais c'est le cas Ouais mais il y a toujours un doute Il y a toujours un doute Si le mec te dit pas en face Ouais mais Il y a toujours un doute C'est tout C'est comme ça Sinon il l'aurait pas appelé Ouais c'est pour ça qu'il y a un doute En fait si tu le vois en face Tu vas le ressentir le doute Tu vas voir si c'est vrai ou pas Nous on dit Nous on dit va le voir en face On le dit nous Va le voir en face Et je pense que c'est la meilleure chose à faire C'est clair Eh va le voir en face Tu lui montres Eh vas-y avec toutes tes preuves Tu lui dis regarde Ce jour-ci Ma meuf elle a reçu ce message Tu lui montres toutes les preuves Et à la fin tu lui dis est-ce que c'est toi ? Et tu essaies d'avoir la vérité Ouais Et dans tous les cas je pense M'a pas l'air d'être un top pote quoi Par contre il n'a pas peur de Entre guillemets briser leur couple Il était prêt à le faire Non voilà Il n'a pas peur de Pas violemment Mais de lui rentrer un peu dedans Tu vas dire voilà J'ai telle preuve C'est pas sérieux ce que tu fais Ouais dis-lui carrément Comment ça va l'approche En mode je sais que c'est toi Ouais Même pour la meuf de Victor Tu lui rends service Ouais c'est clair Je sais ce que t'as fait et tout Il a une attitude de pervers bizarre Bah ouais c'est ça Je te bouffe les seins comme ça Grâce à toi Sans rien Surtout les comptes bizarres Comme ça C'est vraiment des comptes de détraquer C'est un truc de mal d'antale C'est vraiment des comptes de détraquer ça C'est un truc de mal d'antale C'est ça le truc Bah écoutez merci beaucoup les gars Super gentil Bah force à toi Force à toi N'empêche il a été grave Il a été grave carré dans son enquête Ouais par contre on enquête Elle a été grave carré dans son enquête Ouais c'est vrai L'orthographe Victor en écrit pas mal Ça concord Moi je pense qu'ils sont bien potes les uns avec les autres Victor De quoi ? Ils sont aussi bizarres Ils se sont bien rencontrés Ouais c'est aussi bizarres Non 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 mais T'enquête 5 mois sur une bite Tu déranges tout le monde Il n'y a vu pas que ça Il y avait des trucs et tout Une semaine Tout ça sur une semaine Bah oui frère Oui ça fait une semaine Il a fait des nuits blanches Il texte son café sur son bureau Mais pourquoi ? Je vois t'aurais juste plongé Le noir et blanc La fumée de la cigarette Bah parce qu'il veut savoir Ouais 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 Si c'est quelqu'un de proche lui c'est chaud C'est un truc qu'il veut savoir Ça tu coupes les ponts Ouais ouais Les ponts au-là Peut-être que son pote il était rebou un jour Non 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 ça c'est Non parce que là il a fait un compte Wesh il a fait un compte Il a fait un compte à 15g en pp Il a vu les prods Il y avait des éléments avant Il a mis les photos paypal Où il montre qu'il paye Les armes ils flexent En mode regarder Ouais Il s'en bat pour des pieds là Ah c'est fait que c'est fou De Ligue 2 Le temps à l'instant Que tu balances le truc au mec Et tu réponds Twitter Et c'est juste après C'est la mise Ouais Va lui mettre un coup de pression Faut tu y ailles Faut tu y ailles Mais Miskina la meuf de Victor là Ouais mais Non 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 Moi je la trouve bizarre elle Hein Parce qu'elle a vu que son mec Il a acheté des trucs bizarres Qui avait des trucs chelous Et elle s'en bat les couilles C'est pas sa place C'est pas sa place Mets toi sa place Elle est amoureuse tu vois Et genre Poire que son mec Fait des choses comme ça Elle y croit pas quoi Ouais bah Va lui demander Et tu sauras Yes ça marche Bah écoutez Bah J'ai assez d'éléments en plus t'as des dédicaces alors dédicace au discord mifat kebab sidos le go muscu nour l'arabe arthur dans ce genre ma copine qui m'écoutent de donc que devant 15000 joueurs je te dis je t'aime il a dit c'est mignon à sa meuf pas la meuf de victor dédicace à l'équipe bien sûr c'était qui dans l'équipe spécialement peut-être au frau ah bien sûr problème aussi ouais peut-être joël toujours peut-être manu abro veut toujours bien sûr et c'est bon merci beaucoup maman il ya plus de d ok bah ouais vas-y bonne soirée lui par contre lui doit passer d'enquête sont-ils devenus lui ouais on est ma joël score de garder ses coordonnées et au moins des amas joël non j'en reçois trop les sur discord de l'histoire tu vas y vas y ok c'est une petite anecdote tu as fait être non j'ai pas d'anecdote j'ai raconté à la fois les questions ouais ah oui c'est la question tout à l'heure sur twitter là c'est le moins que tout à l'heure sur twitter je vous avais demandé de poser quelques questions avec mon expertise de twitter rien jeu de twitter bref j'ai retenu quelques questions donc c'est parti alors attend attend mais au début alors est ce qu'il y aura de nouvelles personnes qui seront là tous les dimanche dans l'émission ou des grosses nouveautés pour la saison 2 c'est chargé du recrutement et aussi il y aura des nouvelles rubriques mais c'est en préparation si vous brassez assez vous allez faire un tour du monde ben on le fait déjà pas frère on le fait déjà le tour du monde il nous reste combien t'as écrit un nom joël non en fait là on a fait un tour du monde on a fait un tour du monde on a fait séoul c'est un tour du monde c'est pas ça ouais c'est quoi on a fait moi je parle du tour du tour mais on a raison on a fait le tour du monde mais c'est pas ça la question oui un vrai tour du monde avec chaque continent c'est compliqué mais c'est pas prévu pour l'instant tout est possible on a tous les deux raisons bientôt une meuf dans notre groupe c'était les boules de gomme yannou sera dans radio sexe la saison prochaine bah tu peux venir répondre frérot bien tu viens tu dis la réponse et tu pars la réponse que tu dis ce que tu dis que tu dis que c'est toi qui décide c'est toi qui décide attend fait y'a pas de temps à mon micro je parle à ton micro comme ça ouais déjà ça va oui c'est quoi la question mais voilà c'est quoi la réponse c'est que tu décides toi ouais je serai dans la saison 2 de radio sexe alors voilà en gros c'est ce qu'on va aller dans d'autres pays voilà non ça attend alors attends parce qu'il ya beaucoup qui est toi qui se répète en tout cas on a beaucoup appris avec ce voyage ces deux voyages d'affilée là on pensait que ça allait être plus facile c'est cool arrêté d'organisation de l'orgueue l'émission de la rentrée sera telle que sont ils devenus ça sera une des premières ouais une partie peut-être ouais une partie ça sera une des premières est-ce qu'il y aura du nouveau sur le store ouais sur la boutique en ligne techniquement ok attendez parce que il a fait une sélection est ce que vous comptez revisiter le format de l'émission l'effectif ou bien les thèmes de la radio vous pensez quoi de votre aventure vous pensez aller aussi loin puis voilà après c'est que sont-ils devenus vous pensiez vous pensez vous pensiez moi j'ai dit non moi quand je suis venu j'ai dit moi j'ai on fait un tour de table le bâtard quand même a coupé vas-y commence comment ce côté non pas du tout en fait déjà on a commencé on n'a pas fait exprès de faire radio sexe au début donc pas du tout après quand ça a commencé à apprendre ouais on savait plus ou moins on allait en vrai ah ouais t'as vu que ça allait prendre compte toi analyse d'accord t'as vu que ça allait prendre compte toi si si genre en février on savait ce que c'était devenu on savait que ça avait une ampleur et tout ouais moi j'avais pas vas-y euh à toi tu veux parler à toi à toi bah de quoi ça va vas-y vas-y bah quand on a lancé la radio de base c'était tu te rappelles de la toute première la toute première radio sexe était ghetto de malade il y avait zac bah côté camel moi après des il y avait lui aussi il faut lui aussi il est important dans la création de la radio il a été très important diego aussi il a été très important dans la création de la radio parce qu'en fait de base de base la radio sexe ça part de lui ça part de diego parce qu'en fait on dit tout le temps fuck diego nain mais de base ça part vraiment de lui parce qu'on vannait sur sa meuf et tout après camel il a dit camel était on a dit toi tu passeras sur le stream de camel tu vas raconter ton histoire bref du coup on a lancé radio sexe puis moi je peux j'aurais jamais pensé bah être là avec vous mais je suis très content et je vous aime bien voilà mais vous m'aimez bien est ce que vous m'aimez bien non non bah ok non je veux un duel attends j'étais en train de préparer mes dédicaces quoi ah mais vas-y arrête 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 non c'est vrai non mais répond à la question maintenant euh non pas du tout moi je me suis dit ça allait être un délire ouais je parle là du coup ça allait être un délire non 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 mais du coup ça allait être un truc euh bah qui allait être temporaire tu sais que ça allait marcher un petit peu qui allait stopper je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui en auraient regardé et je pense que ça peut monter encore plus haut en termes de viewers ça peut même dépasser les 100 000 et tout le premier radio sexe un viewer qui a proposé pas du tout alors là d'accord il y a un mec il a dit sur le chat le mec qui a proposé radio sexe un viewer ah non non pas du tout c'est une conve twitter c'est du hasard tu sais il a comprometté sur twitter ouais c'était dans une conve et on lui dit on va faire radio sexe et mais c'était des blagues et après un soir moi j'ai dit on va vraiment faire radio sexe et voilà c'est parti et c'est parti ouais c'est ça puis j'ai jamais fait après y'a quoi d'autre comme question attends attends pardon excuse moi ah ouais 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 c'est cool je pensais pas que j'ai rencontré des gens aussi différents que moi avec lesquels je pouvais m'entendre tu vois c'est rare pour moi en tout cas j'ai jamais eu l'habitude de travailler avec d'autres personnes que mon équipe à moi de d'habitude ouais comme moi et je suis très content de nous avoir reconnu les gars c'est bien merci à tous mais en plus on a on a la chance d'avoir des invités qui nous intéressent on a rien qui est vraiment tu nous font confiance ouais y'a rien qui est imposé rien du tout c'est ça c'est vraiment des invités qu'on veut avoir et qu'on respecte tout ça c'est qui ouais je pensais pas qu'on allait aller jusqu'à là je savais que les missions a marché bien et que ça montait de semaine en semaine mais après je pense pas qu'on allait faire des voyages des trucs comme ça et tout je pensais que ça allait rester tranquille à la maison et après qu'on a fait la première irl la deuxième la troisième qu'on avait des invités qui durent tu sais il ne prenait pas de haut il répondait ouais je suis chaud de passer dans l'émission des gens qui fait l'émission c'est là que j'ai fait qu'il allait avoir un truc qui est stylé moi c'est important de joker ouais je me suis dit c'est un mec big comme ça il nous répond ouais il sait qu'il ya moins de gens au début je me disais non ça va être un truc qui va rester sur moi je pense que vous vous sous côté non c'est parce qu'on a longtemps sous côté jusqu'à un stade où on a compris que normalement au début on comprenait pas encore le truc ouais ouais j'avais une meilleure vision extérieure du truc et voilà c'est pour ça que c'est quand moi je suis arrivé je vous ai dit vous n'êtes plus des petits je vois il y avait une petite réflexion tout ça mais c'est ça en fait on fait les choses on travaille pour de vrai et c'est l'eau et toi de l'extérieur je vois ça mais tu vois un truc qui explose comme ça ça parle la communauté twitch c'est des mecs de vos âges plus que des mecs de mes de mon âge tu vois il voit des mecs comme vous qui arrivent qui parle d'un sujet dont tout le monde se pose des questions mais d'une manière détendue et vous recevez des appels vous rigolez avec les gens parce que c'est ça aussi le truc vous foutez pas de leur gueule vous rigolez avec eux c'est différent il ya des mecs qui essaient de faire des trucs comme ça et qui vont juste 100% se foutre de la gueule des gens vous vous rigolez avec eux mais tout en essayant de les aider et ça ça parle ça parle à la communauté twitch c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien et bien sûr avec la manière dont ça a explosé la cote que vous avez ça va faire venir de plus en plus de monde ça va intéresser de plus en plus de monde et moi je suis sûr qu'en saison 2 vous avez encore tout niqué et la saison 2 va reprendre à la rentrée sauf que il ya beaucoup de surprises il ya beaucoup de choses qui vont changer et ça va pas être parce que là en vrai l'émission elle est simpliste en soi si on parle ça il ya pas de rangerie qui est tu viens personne c'est pas comme si un mec il était là il avait réalisé son truc est allé ça va tranquille et du coup l'émission là elle est assez simpliste et genre ça peut pas ça va pas durer si on continue comme ça du coup on a réfléchi pendant le voyage justement à modifier des trucs rajouter des nouveautés de façon moi je vous dis rien c'est trop une ponte glissante exactement on arrive pas à gérer on a beaucoup discuté entre nous et on a posé le pour et le contre et ça à se faire exactement et dernière question qui a chopé le plus de meufs depuis le lancement de la radio et là c'est le bouton chiqui 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 c'est chiqui c'est pas le marès de chiqui quand même on est quoi ça fait combien de temps qu'on est ici là quatre jours quatre jours c'est 14 plus de 100 matchs sur tinder plus de 100 matchs sur c'est chiqui manuel ferrara à l'épreuve c'est chiqui c'est un gros baiser hé hé chiqui a choqué manu j'avoue j'avoue jamais j'aurais pensé que quelqu'un pouvait swipe à droite aussi rapidement autant de fois même en plus le fur c'est que quasiment toutes les meufs qui soit pas droite elle le match à lui c'est à dire il est frais chiqui aïe 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 chiqui il va vous faire un tuto bientôt il bougeit on va me craver des tutos c'est ça ouais un jour tu devrais faire une tuto de tinder sur le blog tu vas nous le faire il y a des mecs aux états unis qui font des streams de tinder où ça marche des bonnes techniques d'embauche le bon filon et je crois que c'est interdit sur tiki on a le nouveau format mais c'est des trucs un peu non non mais c'est des trucs un peu où genre les mecs match et il parle aux meufs en disant voilà je fais des trucs sur twist ça t'intéresse de passer tu vois ah ok 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 bon bah les amis il est quelle heure là en france qui va être il est minuit 10 là minuit 10 parce qu'il est 15 ans aussi il va jamais s'arrêter c'est quoi quand je lui demande des photos j'ai dit aïe ou chiqui du coup il est minuit c'est la fin de l'émission ça fait la saison fin de saison c'est cool la nouvelle saison reprendra en septembre vous mettre à la date sur le twitter radio sexe donc n'était pas des photos ce twitter des femmes les dédicaces vous avez cassé mon truc non c'est dédicace à tout le monde tous ceux qui ont écouté tous ceux qui kiki tout ce qu'on même ce qu'on critique non ce qu'on critique des casse pas vous êtes des bâtards vous la famille mes proches tout mon twitter dédicaces spéciales à winamax ouais c'est sur winamax les produits laitiers adrien des produits laitiers et ses gros bras dédicaces à tous les invités toute l'équipe toute l'équipe qui sont là c'est quoi ce staff de timide bb dédicaces à kratos carnage douflat période et son grand nez ahaha je te l'avais dit ça que ça que diego froid chine fait partie ou non ça calte il ya un lien avec d'un bien un peu quand les goûts qu'ils ont le rappel il s'est fait coq par naruto on connaît ça que shironiki à l'ichégé qui voit là un style est encore abonné dite à samoulou dachou réclique à lire tous regardes des mails la vie n'est peu de ya nous hier c'est le 12 le 12 juillet qui qui arrive, allez écouter, donnez-lui de l'argent et regardez les films de Manu, payez ces films ! PAYEZ CES FILMES ! Ah merde ! Il y a l'Olympiard pour Prime ! Prime, c'est Prime qui sont tournés dans la pièce. 7 septembre. Puis voilà, Alex le piéton, KF78, Kevin Lezaïrois, Kevin de Madrid qui n'a plus de réseau. Dédicace à Kubanz, Kubanz le disparu alcoolique. Alphane l'Alphane aussi. Dédicace à The Witch ! Oui, oui, allez, rendez-vous à la saison 2 ! Allez, merci ! Du sex ! Attends !